Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Comme d'habitude pour tout ce mois d'octobre On se retrouve pour un petit tuto make-up Vous avez vu dans l'intro Aujourd'hui on va reproduire une statue Qui a été un peu laissée à l'abandon on va dire Et là vraiment la partie la plus importante De ce make-up c'est le fond quasiment blanc Entièrement avec quand même Un petit peu de gris pour donner des contrastes Des effets de texture etc Mais autant vous dire que faire un fond blanc au fard gras C'est la couleur la plus compliquée Donc aujourd'hui je vais essayer de vous donner un petit peu Toutes les cartes pour réussir un fond blanc Presque parfait Je dis presque parce que rien n'est jamais parfait Déjà première étape très importante c'est de venir Protéger sa peau avec une bonne couche de base De partout et quand on fait du maquillage Artistique c'est très important également De protéger son buste qu'on a tendance à délisser un petit peu Là j'utilise celle de action Parce que j'ai pas besoin de propriété Vraiment ciblée Je veux juste une bonne barrière entre ma peau et le maquillage Et ensuite bien évidemment on va cacher ses sourcils Parce que bah une statue n'a pas de sourcils normalement Une fois que la colle elle est bien appliquée de partout On vient plaquer les poils Moi j'utilise une brosse à dents je trouve ça hyper efficace Après si vous avez un goupillon ou quoi Ça fait amplement l'affaire Avec l'autre côté je viens vraiment aplatir au max C'est un peu comme avec le savon à sourcils Pour être sûre qu'il n'y ait pas de poils qui dépassent Et là je vais appliquer beaucoup de couches de colle Mais de toute façon dans les deux dernières vidéos je vous ai déjà montré comment faire le cache sourcils Si jamais vous ne les avez pas vus n'hésitez pas à aller les voir bien sûr Jusqu'à ce que je sois satisfaite Je vais faire mon autre sourcils Et ensuite avec un coton imbibé de démaquillant Je vais venir nettoyer les contours En rasant le maximum les sourcils Sans enlever la colle dessus bien évidemment Sinon ça va gâcher le travail qu'on vient de faire en amont Et enfin on poudre tout ça pour enlever l'aspect collant De notre colle Avec une houppette et de la poudre Et on y va on n'hésite pas Hop j'enlève le surplus Et on va pouvoir passer au fond de ce make-up Donc gris blanc etc J'ai carrément dû racheter une palette Athena de Fargra Parce que j'avais encore une fois plus de Fargra blanc C'est celui qui parle plus vite Parce que dès qu'on veut éclaircir une couleur Il faut mettre beaucoup de blanc Ou sinon on veut faire des fonds blancs Enfin vraiment j'ai quasiment fini aucune des autres couleurs Mais le blanc je le finis à chaque fois Donc c'est ma cinquième palette quand même Pour commencer je vais faire un mélange Avec beaucoup de blanc et un tout petit peu de noir Parce que je veux un gris assez clair Au niveau du ratio je fais vraiment ça au hasard Et j'en fais une grosse quantité Parce que ça va venir sur la majorité de notre corps Ce gris là ça me paraît pas trop mal Pour commencer du coup je vais l'appliquer sur mon visage Pour ça je l'applique vraiment avec ma petite spatule De manière assez grossière Et j'essaye d'éviter un petit peu mes points de lumière Étant donné qu'on va les faire avec du blanc pur Maintenant pour avoir un résultat opaque En appliquant un fond de Fargra L'idéal c'est vraiment d'utiliser une éponge Et je peux vous assurer que ça ça fait les muscles On va venir tapoter pour appliquer la matière Vraiment de partout et de manière homogène Faut qu'il y ait absolument plus aucune trace sur le teint Et surtout il faut pas une couche trop épaisse non plus Sinon quand on va poudrer Ça a tendance à faire un effet un petit peu kékis S'il y a beaucoup trop de matière J'hésite pas à aller carrément sur les oreilles Ou un peu à la racine de mes cheveux Pour être sûre qu'il y ait pas de faux raccords Quand il y aura les accessoires après Je vais vous zoomer un petit peu Pendant que je fais mon visage Comme ça vous verrez mieux Donc tout simplement je tapote absolument de partout Et c'est à peu près à cette étape là d'ailleurs Qu'on se rend compte si notre cache sourcil a été bien effectué ou non Ça a l'air pas trop mal Bon pendant que je fais ça J'espère que vous êtes pour le moment contents du début de cette série C'est déjà la fin de la première semaine Enfin demain mais quand même Ça va trop vite Bon vous en faites pas On est loin d'avoir terminé encore Il y a plein de looks à découvrir C'est vraiment une série qui me prend énormément de temps Donc s'il vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit like juste Ou même à vous abonner à ma chaîne Si jamais c'est pas encore fait Parce que ça m'aide énormément Et comme je viens de vous dire Avec le temps que je passe sur cette série Ça me ferait vraiment trop plaisir Bon la bouche c'est pas grave Si je repasse un petit peu dessus Je viendrai la refaire en tout dernier quasiment Donc c'est pas le plus important Je vais descendre sur le dessus de mes yeux Pas sur mes cernes Parce que ça va être un point de lumière Je pense que là mon gris est plutôt bien estompé Bon finalement je suis quasiment repassée sur mes points de lumière Mais c'est pas grave Avec du blanc pur Je vais venir les marquer Donc au niveau de mes cernes Du centre de mon front De mon menton Et sur l'arête de mon nez Et pour estomper tout ça Je vais venir prendre l'autre côté de mon éponge Et jongler en fait avec le blanc et le gris Histoire d'avoir quelque chose de bien dégradé Et tout de suite en fait ça va venir vraiment donner du relief à notre maquillage Et il vaut mieux préparer les ombrages avec la base grasse comme ça Plutôt que de faire un aplat d'une seule couleur Et ensuite rajouter des reliefs avec les fards à paupières poudre par dessus Parce que ce sera toujours beaucoup moins opaque Et ce sera beaucoup plus difficile à obtenir avec du poudre par dessus Là en fait vous simplifiez vraiment la vie en faisant ça directement Et maintenant pour les ombrages Je prends un petit peu de blanc Et quasiment autant de noir pour venir faire un gris assez foncé Là j'en ai vraiment pas besoin d'une trop grosse quantité franchement Je préfère en faire pas assez et devoir le refaire Plutôt que d'en faire trop et de gâcher du produit Et là cette fois par contre je vais y aller avec un pinceau Donc sur les contours de mon front Vraiment au niveau des ombrages habituels Au creux de mes joues Un petit peu ici aussi En descendant sur le nez Et au niveau de ma mâchoire Alors par contre l'erreur à ne pas faire Si vous utilisez un pinceau Il faut surtout pas faire des mouvements de va-et-vient Il faut juste tapoter comme si c'était une éponge Sinon vous allez déplacer tout le fard gras Et vous allez le retrouver avec un gros trou C'est absolument pas ce qu'on veut Donc là je vais jongler entre le gris foncé Le gris moyen, le blanc etc Jusqu'à ce que le dégradé me convienne Là ça m'a l'air pas mal au niveau de cette joue Et franchement le fard gras ça se travaille hyper facilement Et ce qui est bien c'est que tant que c'est pas poudré Vous pouvez le travailler à l'infini Donc même si vous faites une erreur Vous pouvez très bien la réparer Tant que vous n'allez pas poudrer Une fois que c'est poudré par contre c'est mort C'est pour ça que c'est hyper important de prendre son temps à cette étape là Là je fais une base de gris Mais que ce soit avec du bleu, du orange Toutes les couleurs que vous voulez Si vous faites un aplat de fard gras Prenez vraiment votre temps avant de le poudrer Parce qu'après c'est irréversible Donc là on a le côté bien ombré, bien dégradé Avec les points de lumière, les points d'ombre Et de ce côté là on a pas du tout d'ombrage Je pense que vous voyez à quel point ça ressemble mieux Donc je vais faire la même chose de l'autre côté là Si vous vous plaignez que votre anti-cerne est filée dans les plis Essayez de mettre du fard gras, regardez C'est pour ça que c'est hyper hyper important de le poudrer Mais au max du max Y'a pas une petite couche de poudre avec un pinceau Là c'est vraiment à la houppette Je vais venir relisser mon cerne Et bien tout de suite venir poudrer D'ailleurs prenez bien une poudre blanche Et pas une poudre colorée Sinon ça risque vraiment de changer la couleur de votre fard gras en dessous Et pour poudrer je fais vraiment partie par partie D'abord les cernes Pour être sûre que ça ne refile pas dans les plis Ensuite au niveau du front c'est pareil Souvent j'ai cette petite ride là qui se marque Donc je relisse Et ensuite je peux venir poudrer Sur les paupières c'est pareil on poudre surtout pas ça Sinon vous allez poudrer le pli Et ce sera pas joli du tout Donc je lisse et ensuite je poudre Et sur le reste de mon teint ça va j'ai pas encore de ride apparent Donc je peux y passer beaucoup plus vite Sans avoir besoin de trop relisser dessus Et pareil on imbibe énormément l'éponge Et on vient juste tapoter Surtout pas de mouvement trop rapide Ça va déplacer encore une fois toute la matière en dessous Et ça va gâcher tout le beau travail de dégradé Que vous aviez fait juste avant Là je suis vraiment en train de me figer le visage Une fois qu'on est tout blanc Là avec un pinceau pareil Que j'ai quand même mis de la poudre dessus Au cas où il y a un endroit Que j'ai oublié de poudrer Pour pas que ça fasse bouger la matière Je vais pouvoir enlever tout l'excédent Et là on va retrouver notre travail en dessous Et tout est bien Restez en place Je sais pas ce que vous en pensez Mais je trouve cette étape Beaucoup trop satisfaisante à faire C'est comme si on redécouvrait tout son maquillage Avant de passer à la suite je vais faire exactement la même chose Sur mon buste Donc je vous ai parlé de cette étape C'est le même principe que sur le visage Voilà j'ai fait la même chose de l'autre côté Maintenant je vais faire ressortir toutes les couleurs Avec des fards à paupières poudre Et pour commencer pour faire ressortir mes points de lumière Je vais prendre la palette en collaboration avec Marion Caméléon C'est la numéro 1 Et je vais prendre la teinte Sarcasme Que je vais venir du coup appliquer sur mes points de lumière Là où j'ai mis mon blanc Donc sur le dessous de mes yeux De manière assez étendue quand même Au milieu de mon front Enfin vraiment là où j'ai placé mon blanc En fait en premier avec mon fard gras Et bien sûr je vais faire la même chose au niveau de mon buste Là où j'ai fait mes points de lumière Donc au niveau de mes clavicules Et sur les côtés du cou Je sais pas comment ça s'appelle ça Je me rappelle pas de mes cours de biologie Et un petit peu sur mes épaules Pour mon gris intermédiaire Qui est la couleur de ma peau sans les ombrages Je vais prendre la teinte Misty Moon De la palette Carnival Interstellar Je pense que vous voyez que je me sers pas mal de ses fards aussi Ça me fait trop de la peine de la creuser Mais c'est la seule palette que j'ai Où il y a vraiment autant de nuances de gris Du coup c'est vrai que je m'en sers assez souvent Et là cette teinte je vais l'appliquer sur tous les endroits de ma peau Qui ne sont ni ombrés ni highlightés Je peux jongler avec mon pinceau du blanc Pour que tout soit bien fondu Encore une fois c'est vraiment les étapes les plus longues du maquillage Et un petit peu redondantes Si je peux dire ça comme ça C'est un peu pénible à faire Mais honnêtement pour avoir un joli maquillage Y'a pas le choix là Moi c'est vrai que c'est un peu ce que j'aime le moins faire Repasser tout au fard à paupières Parce que c'est vraiment pas une partie très artistique Il faut juste se vraiment recopier Et c'est long Mais ça en vaut la peine Évidemment tout pareil sur le buste Par contre je vais prendre un pinceau un petit peu plus gros quand même Parce que sinon on est pas sorti de l'auberge Je sais pas ce que j'ai On est pas sorti de l'auberge C'est redondant Je parle comme une petite vieille aujourd'hui C'est la fatigue ou la concentration Je sais pas Et enfin pour mes ombrages Je pense que je vais prendre la teinte Odyssée C'est ça Odyssée Juste ici Et donc je repasse sur tous les endroits que j'ai ombrés Donc au niveau de tout mon contouring J'y vais assez légèrement Parce que la couleur elle est assez foncée quand même Et j'ai pas envie de trop trop le marquer non plus Et là je peux me permettre de faire des mouvements de va et vient Étant donné qu'on a bien bien poudré Notre fard gras Donc maintenant il n'y a plus de soucis normalement à ce niveau là Pareil j'hésite pas à jongler avec les autres couleurs Pour créer de beaux dégradés Maintenant qu'on a un joli teint bien gris Bien parfait On va venir un peu salir tout ça Alors dans un premier temps je vais prendre du fard à l'eau blanc Que je vais énormément imbiber d'eau Je prends ça sur une petite recette comme ça Ce qui va me permettre de faire des projections De blanc vraiment de partout Sur ce que je viens de faire Ça va donner un peu la texture de pierre A mon make-up Donc je fais ça avec du blanc Et ensuite avec du noir Donc pareil je viens récupérer Mon mélange sur la même brosse C'est pas dérangeant Et je vais en mettre de partout sur mon teint Et tout de suite là on a beaucoup plus de texture à d'autres make-up C'est vraiment une technique que j'adore faire Pour un peu tout et n'importe quoi comme make-up Franchement ça marche trop bien pour apporter de la texture Je me rappelle beaucoup tout le temps J'ai pas beaucoup de vocabulaire désolée En fait je sais ce que je veux dire dans ma tête Mais je sais jamais le transcrire en phrase Du coup j'espère que vous comprenez ce que je dis quand même un peu J'ai pas l'impression d'être très pédagogue On va pas se mentir Bon l'état du pouce après c'est pas génial C'est toujours mieux que celui-là qui est cassé Mais bon Là par contre je touche à rien tant que c'est pas sec Parce qu'on veut vraiment des tâches On veut pas de bavure On se replace au niveau de la tête Parce qu'on va venir faire le maquillage des yeux Pour ça avec un petit pinceau Je vais reprendre ma teinte Odyssée Qui m'a servi de contouring Que je vais mettre à mon rat de cils Pour commencer Et je vais le remonter un petit peu Au niveau de mon creux ici Sans aller trop lent vers l'intérieur Je vais vraiment juste étirer mon oeil A l'extérieur du coup Et en la dégradant Je vais vraiment vraiment les cirer En direction de mes tempes On a beau être une statue On a quand même envie d'un beau maquillage Au niveau des yeux Je vais prendre un gris plus foncé Que je vais mettre au même endroit Mais de manière un peu plus localisée Juste pour intensifier légèrement ma forme Et bien évidemment Je dégrade tout ça Bon alors là on est un petit peu Au niveau de mon cache sourcil Donc des fois ça peut être Un petit peu compliqué De dégrader des fards à paupières dessus Faut juste y aller petit à petit Et persévérer Parce que ça se dégrade un peu moins bien Que sur la peau Sans rien Mais vous voyez que ça se passe Plutôt bien au final Et du coup Je vais juste venir ombrer un petit peu Ici à l'intérieur Mais très très légèrement Juste pour marquer mon creux Il n'y a pas de but précis cette fois Je ne sais pas Ça faisait un peu trop vide Mais je n'ai pas envie de rejoindre Mes deux formes ici Je vais laisser un petit trou comme ça J'ai bien envie d'ajouter un petit peu de lumière A mon coin interne quand même Avec la teinte juste ici Qui est la teinte galactique Ça va être vraiment ma seule touche d'irisé du make-up Et je ne la veux pas trop étendue non plus quand même Voilà au niveau du make-up des yeux Je ne vais pas en faire plus Il faut juste que je fasse la même chose de l'autre côté du coup Et le but un peu quand même C'est d'être une statue à l'abandon Donc je vais venir ajouter un peu de moisissure Si je peux dire ça comme ça Donc en fait je vais venir Avec un pinceau un peu large Mais assez plat comme ça Je vais faire des petites dégoulinures Un peu comme s'il n'avait plus sur Vous savez de la mousse ou quoi Et que ça avait dégouliné sur la statue Donc je vais juste faire ça de manière assez aléatoire Sur toute ma forme Pareil ça c'est vraiment plus ou moins au feeling Bien au niveau des yeux j'ai envie Du coup je vais repasser un petit peu sur mon joli make-up Que je viens de faire Ce verre il est un petit peu trop flash Par contre il faudra le moisir un petit peu J'ai les petits cheveux qui essayent de s'enfuir là Pareil je vais un petit peu rejoindre les formes entre elles Au milieu Pour pas que ça fasse juste des traits qui sortent de nulle part Faut toujours penser un petit peu au raccord du maquillage Que tout aille bien ensemble et coïncide bien J'aime bien que ça fasse un petit peu Et fait les yeux qui ont pleuré là en dessous C'est pas mal Et d'ailleurs non mais Ce make-up bon ça fait un moment que je voulais le faire Et à chaque fois il me fait penser Alors je sais pas si vous regardez ça Moi quand j'étais jeune je regardais toujours Doctor Who Et il y a un épisode avec des statues où dès qu'on leur tourne le dos Dès qu'on les regarde plus Elles se déplaçaient C'était des statues qui vous bouffaient je crois Cet épisode m'a traumatisée Et là j'ai l'impression de me transformer en elle Alors avant de continuer plus que ça Je vais un petit peu faire un test quand même Voir si ça va bien rendre Si je fonce un petit peu l'intérieur Avec un petit pinceau assez plat comme ça Par contre je veux pas une intronette Donc je vais bien flouter ça Mais je veux quand même qu'on voit encore les deux verts Et sur les contours si je rajoute un petit peu de jaune Pour donner un petit peu une autre teinte à ce vert C'est pas trop mal non ? Bon je pense pas que ça serve à quelque chose Que je vous montre sur toutes les formes Vous avez compris à peu près le principe Je vous retrouve quand j'ai terminé cette étape Avant de passer au petit état Je vais venir faire la bouche Donc avec un contour des lèvres gris foncés Et ça va être un dégradé jusqu'au plus clair à l'intérieur Pour ça je vais vraiment dessiner le contour de mes lèvres De manière totalement basique Le crayon je vais pas du tout le laisser comme ça Je vais le dégrader vraiment vers l'intérieur Pour être sûr de pas avoir de démarcation Et je vais remplir l'intérieur avec ce qu'il me reste de fard gras gris Donc je le tapote au niveau de l'intérieur de ma bouche Sans trop m'approcher des rebords pour le moment Et ensuite avec un petit pinceau Je vais flouter une couleur dans l'autre Voilà maintenant on peut passer à tous les petits détails Avec du fard à l'eau noir Et un petit pinceau très très fin Je vais venir créer des cassures Donc pour ça je viens pour le moment faire vraiment des tracés Hyper aléatoires vous voyez Je laisse ma main trembler Et ça va se faire tout seul Je réfléchis pas à mes placements J'essaye d'en mettre un petit peu de partout Pareil au niveau des bustes Je peux me permettre d'en faire des un peu plus grosses Plus étendues Au niveau de mes placements je pense que j'aime bien Maintenant pour qu'elles soient réalistes Il va falloir que bien évidemment que je repasse dessus Pour qu'elles soient bien opaques Et à certains endroits Par exemple ici Je sais pas si vous voyez bien Je vais grossir ma forme Et faire en sorte qu'elles se séparent un petit peu Franchement les cassures C'est vraiment si vous savez pas quoi vous faire comme maquillage Que vous avez pas trop le temps Ou pas trop envie de vous compliquer la tâche Vous faites ça Y'a pas forcément besoin de beaucoup de précision Vous laissez vraiment votre main aller toute seule Et vous pouvez très facilement faire un look un peu poupée cassée ou quoi Hyper rapidement et facilement Si jamais vous savez pas comment vous maquiller Et que vous voulez faire juste un petit truc Alors moi c'est toujours une galère vers mon front Parce que j'ai énormément de duvet Du coup c'est super dur de faire des tracés nets sur du duvet Donc vous voyez j'ai vraiment grossi certains endroits Qui se sont divisés en plusieurs petits fragments Et maintenant il faut que j'ajoute un petit peu de relief à tout ça Donc je vais faire des tracés blancs Autour de certaines lignes Pour que ça ressorte encore mieux Vraiment je vais suivre les lignes noires Rester collées Mais en fait ça va les faire ressortir deux fois plus Alors par contre je l'ai fait vraiment au hasard Y'a pas de placement prédéfini En fonction des ombrages ou quoi C'est au feeling Et encore une fois je vais faire ça un petit peu de partout Sur toutes mes brisures Et là tous les détails sont bons Au niveau du make-up J'ai plus qu'à acheter mes accessoires Donc perruques fossiles lentilles Écoutez ce make-up est enfin terminé J'ai rajouté un petit peu de faux smooths Que j'ai acheté sur AliExpress Bon là je sens que mon oeil doit être bien rouge Il faut le temps qu'il dérougisse Qu'il s'habitue à la lentille Parce que là autant vous dire que je suis aveugle Comme c'est des lentilles toutes blanches Y'a pas du tout de quadrillage Y'a rien Bah je vois juste un écran blanc C'est hyper bizarre Je sais même pas si je suis bien cadrée j'espère J'ai également rajouté du coup Une perruque qui vient de AliExpress Je vous l'ai montré dans mon haul si jamais Et des faux cils blancs Pareils qui viennent de AliExpress Et pour être sûre qu'ils se fondent bien Dans mes cils naturels J'ai mis du fard à l'eau blanc Sur mes cils naturels du coup Comme ça y'a pas de démarcation entre les deux Et normalement on est bon Alors j'ai l'impression que cette mousse Elle essaye de se faire un mal J'espère pas C'est juste peut-être qu'elle me dérange J'avais déjà fait toute l'intro de fin J'avais terminé Sans que j'avais oublié de rajouter la mousse Donc j'ai dû enlever les lentilles La coller Et là je suis en train de refaire l'intro J'espère que j'ai rien oublié cette fois En tout cas je pense que je vais vous laisser tranquille Pour aujourd'hui le make-up est terminé J'espère qu'il vous aura plu J'espère que comme je vous ai dit tout à l'heure dans la vidéo Vous êtes content de ce mois d'octobre Commentaire ou pourquoi pas juste vous abonner à ma chaîne Ça m'aide énormément Et c'est hyper gratifiant de voir qu'une série Sur laquelle je travaille depuis des mois vous plaît Donc merci à ceux qui le feront Et sur ce je pense que je vais vous laisser Je vous fais des gros bisous